Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo là je vais vous parler inchallah de Ahmed Touba par rapport à son histoire, son affaire de il veut plus l'Algérie parce qu'il a pas joué, il préfère la Belgique excusez moi j'ai mal à la gauche mon avis personnel c'est que juste des journalistes veulent vendre leurs papiers ils veulent juste vendre leurs papiers donc ils te disent ouais non en fait il veut la Belgique et t'en as ils disent c'est pas vrai, pour moi c'est pas vrai après même si c'est le cas, même si c'est le cas il ne faut pas l'insulter, s'il veut choisir la Belgique après c'est vrai que c'est énervant, c'est un peu chiant, on va pas dire énervant faut pas, quoi qu'il arrive faut pas l'insulter parce qu'il y en a qui l'insultent direct, ils cherchent pas à comprendre, ils attendent pas pour moi c'est une fausse information, c'est juste des gens qui veulent vendre leurs papiers pour moi c'est des gens qui veulent vendre leurs papiers peut-être que c'est vrai, j'espère pas que c'est vrai j'espère que c'est pas vrai, mais même si c'est vrai il faut jamais l'insulter parce que vous l'insultez, vous l'insultez, vous l'insultez, il y en a beaucoup qui insultent alors que vous savez même pas c'est vrai ou pas et même si c'est vrai à la fin faut pas insulter, ça sert à rien de se casser la tête à insulter vous insultez, il va même pas regarder vos messages, ça va rien lui faire et au contraire, les nouveaux qui voudront venir, ils vont dire je vais pas venir, je vais me faire insulter, je pourrais pas à chaque fois qu'on va parler de moi, je vais me faire insulter alors, convoqué avec l'Algérie en mars dernier, Ahmed Toba aimerait pourtant jouer avec les diables rouges regardez ça, pour moi c'est un gars qui veut juste vendre son papier après, son papier après comme on dit on ne sait pas la vérité il faudra voir les prochains stages alors, Ahmed Toba doit trancher bien qu'il soit à la fois belge et algérien il doit choisir sa sélection nationale d'après les informations dernière heure, les joueurs de 23 ans voudraient porter les couleurs de diable rouge pourtant, les récents événements laissent plutôt penser le contraire voilà lors de la dernière trêve internationale le principal intéressé a rejoint les FNEC appelé pour la première fois avec Djamal Belmadji il a choisi d'honorer sa convocation toutefois, l'ancien brugeois n'est entré en jeu ni face à Zambi genre parce qu'en fait, il peut rejouer avec la Belgique parce qu'il n'est pas rentré dans un match officiel avec l'Algérie donc il reste à disposition de la Belgique, comme ils disent pour rappel, Ahmed Toba a définitivement quitté le club Bruges l'été dernier pour rejoindre, bon je sais pas le dire Waloujik, désolé cette saison, il continue sa progression au Pays-Bas le jeune défenseur a paru à 28 reprises toute compétition confondue sur la police de redivision de quoi attirer le regard de Roberto Martinez voilà, il n'y a aucun fondement, aucune preuve rien, ils te disent ça pour moi, ils veulent juste vendre leurs papiers comme je dis tout le temps, Allah ou Alam on ne connait pas la vérité, lui il connait la vérité lui il sait ce qu'il veut regarde là, regardez là, ils ont fait un article il y a 20h, ils te disent oui, il est sorti du silence c'est pareil, aucune preuve, aucune preuve regarde, défenseur central, Ahmed Toba, 22 ans constituerait un bon renfort pour les Verts malgré quelques sélections dans les équipes jeunes de Belge le défenseur a choisi de représenter l'Algérie convoqué par Belmadi, le défenseur n'a pas joué avec les Fenech il reste donc sélectionnable par la Belgique ils veulent le sélectionner Bessif qui n'a pas abandonné autant la Belgique qui s'en fout de sa vie Allah ou Alam comme je t'ai dit, en fait les journalistes sont là pour vendre leurs papiers pour moi il faut des preuves il faut une preuve vidéo pour moi c'est juste un papier, il n'a aucune preuve ils te disent Toba, sort du silence sauf qu'il n'y a pas de preuve vidéo, il n'y a rien c'est juste d'après le théorème de Thalès où il raconte des histoires frères, je ne comprends pas l'idée de voir porter ses couleurs, des rumeurs évoquent celle-ci doit nourrir les regrets d'avoir choisi les Fenech à ce propos, Ahmed Toba a porté un démenti le démenti c'est en fait il te relise ce qu'il avait dit quand il avait choisi l'Algérie il a dit en optant pour l'Algérie j'ai fait tout simplement un choix du cœur mais ça il avait déjà dit avant en fait ils te relisent un article qu'ils ont écrit il y a 48 ans en arrière j'ai vécu longtemps en Belgique mais l'Algérie est un pays de ma famille pays d'où je viens, j'ai toujours rêvé en fait c'est ce qui a marqué en gros sur Facebook ce qu'il avait dit il y a juste avant de jouer avec l'Algérie pour mon pays, Dieu merci, mon rêve est devenu réalité quand j'ai informé ma famille de ma convocation en sélection algérienne tout le monde était heureux et fier aussi il n'y a pas donné aux premiers venus de porter les couleurs des sélections de leur pays et tout et le football, désolé j'ai m'égaillé est très important en Algérie désolé ma voix elle est un peu cassée parce qu'en fait direct limite je me réveille et je fais la vidéo c'est pour ça que j'ai une voix un peu a déclaré Ahmed Toba sur le site officiel de son club le défenseur de 23 ans est revenu sur son premier stage avec les Verts au cours duquel ces derniers ont affronté la Zambie le Botswana on connait c'était une belle expérience pour moi cela dit il est clair que j'ai besoin de plus de temps encore pour m'adapter ça je crois qu'il n'avait pas dit si je ne dis pas de conneries il n'avait pas dit ça il n'avait pas dit peut-être qu'il a vraiment dit après c'est facile à dire oui d'après Toba a dit ça mais moi j'aimerais bien le voir parce que s'il y avait vraiment une vidéo cette vidéo là aurait tourné sûr et certain tout le monde l'aurait partagé donc c'est pour ça qu'on ne sait pas on ne connait pas la vérité pour moi c'est juste des gens qui veulent vendre leurs papiers qu'il n'y a aucune information qui est vraie quand ils ont dit ouais il veut choisir la Belgique je pense que ce n'est pas vrai mais comme c'est Allah ou Alim Allah ou Alim ça on le saura plus tard surtout que cette dernière compte dans les rangs des joueurs de haut niveau à l'image de Mahrez Slimani on dirait qu'on n'est que ces joueurs on dirait que c'est un gars il vient de découvrir il a tapé Algérie sur internet ah Mahrez Slimani ok ok pour ne citer que ces deux là le fait de s'entraîner avec des joueurs de valeur on apprend chaque fois chose intéressante pourtant l'équipe d'Algérie tous les joueurs algériens sont Allah ou Alim mais je pense qu'ils sont meilleurs que son équipe actuelle donc il aurait pu bon bref ça c'est rien c'est juste un détail c'est vrai je vous dis lors d'un entretien Ahmet Toba n'a pas manqué de commenter la décision de Belmadji de ne pas avoir aligné sa première convocation en sélection je ne le saura pas pour quelques minutes le sélectionneur national veut prendre son temps avec moi et c'est quelque chose que je comprends très bien et comme je l'ai dit le football en Afrique est différent par rapport au football européen particulier pour moi en tant que défenseur a-t-il conclu ? donc c'est quoi la vérité ? c'est celle-là ou c'est il ne veut pas jouer pour l'Algérie il veut jouer pour la Belgique c'est quoi la vérité ? quoi qu'il arrive il ne faut pas l'insulter parce qu'il y a des journalistes qui sont là je ne vais pas dire foutre la merde mais ils sont là juste pour vendre leurs papiers et si tu mets un papier comme ça les Algériens vont cliquer nous sommes tous d'accord plus tu mets foutre la merde plus les gens vont cliquer ce n'est pas tous les journalistes ce n'est pas tous les journalistes mais pour moi il faut des preuves il faut des preuves vidéo il faut des preuves vidéo où il dit oui qu'il veut jouer il y a un mois Ameth Obal regarde là il ne te parle pas Ameth Obal veut jouer pour désolé je fais des fautes là je ne suis pas très orthographe Belgique il n'y a rien ça ne montre rien à voir des trucs à n'avoir attend Ameth Obal prêt à la douleur de Bela Amri regardez il n'y a rien il n'y a rien du tout dans les listes de Belmadji pour Zimbabwe il n'y a rien il n'y a pas de vidéo rien c'est eux ils ont dit oui il a dit ça il a dit ça vous voyez après je ne sais pas si je peux trouver Ahmed Toba sur Facebook Toba juste pour vous montrer ce qu'il avait dit sur Facebook et il n'a pas retiré donc pour moi s'il n'a pas retiré s'il n'a pas retiré ça de Facebook eh non frérot putain eh non je ne suis pas obligé de me connecter en plus il n'a même pas son truc bon regardez sur sa page Facebook normalement profil Toba Ahmed Inchallah il n'y a pas besoin de se connecter vas-y mais pourquoi je suis obligé de me connecter sur Insta c'est pareil regardez il a encore son image avec l'Algérie comme quoi qu'il est fier de représenter l'Algérie ouais voilà regardez c'est là c'est là il a encore cette publication s'il voulait jouer pour la Belgique il l'aurait enlevé après ça ne veut rien dire après ça ne veut rien dire c'est comme il l'a mis quand il était sûr de jouer avec l'Algérie il l'a mis la dernière minute ça pour moi pour moi s'il n'a pas retiré pour moi s'il n'a pas retiré ça c'est qu'il vous jouez toujours pour l'Algérie après c'est mon simple avis c'est mon simple avis après chacun a son avis mais quoi qu'il arrive il ne faut pas insulter juste parce qu'un tel un tel a dit quelque chose à un propos même s'il change d'avis que la Belgique l'appelle il ne faut pas l'insulter c'est son choix ce serait triste parce que venir avec l'Algérie découvrir la fierté et après partir avec un autre pays ce serait très triste mais ça ne sert à rien d'insulter on n'a rien ni gagné on a tout à y perdre en l'insultant ça ne va pas le ramener ça ne va pas ramener de nouveaux joueurs voilà c'était tout pour moi moi je vous dis Inch'Allah bonne journée à vous ou bonne soirée ça dépend à quelle heure je mets la vidéo et je ne vous souhaite que du bonheur Inch'Allah que du rire et bon ramadan et j'espère que tout se passe bien pour vous pour le Covid Inch'Allah que toutes vos familles vont bien Inch'Allah allez Barakallahu Fikum d'avoir regardé ma vidéo si ça vous intéresse si vous aimez n'hésitez pas à vous abonner pour me donner la force Inch'Allah pour essayer de faire le mieux possible vous pouvez me dire s'il y a des choses pas bonnes dites le moi mais pas en me disant ouais c'est de la merde dites moi un truc voilà qui me démotive pas c'est de la merde c'est de la merde c'est de la merde